... Manteau à la mode, peau en cuir, capa chic, xinning à toute l'étudiante parisienne. Elle est arrivée de la Chine il y a plus de 6 ans. A force de sillonner la capitale, elle a pu observer le mot de vie français. Elle est tombée sous le charme de la ville lumière. Ce que j'aime le plus, c'est la façon de vivre tranquillement. Les gens sont super cools. La vie est très lente, pas comme des grandes vies qui sont généralement vitesse très rapide. C'est ça que j'aime bien. En habituée, elle a désormais ses bonnes adresses. Quelques cafés, quelques pâtisseries. La spécialité de cette pâtisserie, c'est que toutes les tartes, tous les crêpes et tous les cadeaux sont faits à la maison. Je vous conseille, je vous recommande de goûter la Grand-Paul et la Millefeuille. Après tant d'années passées en France, Xinning a enfin obtenu son diplôme de master en droit de l'Union européenne. Comme les étudiants étrangers ne sont pas très nombreux dans cette filière, il n'est pas difficile de la repérer à la soirée de remise des diplômes. En Chine, après le lycée, chaque élève doit passer une épreuve appelée Gaokao, un concours permettant l'accès aux universités. Xinning est venu en France juste après le Gaokao. Une distance en France, l'apprentissage d'une troisième langue et la découverte d'autres cultures. Xinning est complé. Ses professeurs la félicitent. C'est vrai que dans chaque promotion, que ce soit le master droit de l'Union européenne ou le master contentieux, il y a trois ou quatre étudiants qui viennent de l'étranger, soit de l'Union européenne, soit hors Union européenne. Voilà, et vous, vous en êtes un très bon exemple. Je suis super ravie et super contente là-bas parce que c'est la montre que j'ai consacré tout mon temps et toutes mes énergies pour l'obtenir. Et ça témoigne mes efforts réalisés ces années-là. Le master derrière elle, maintenant, l'objectif, c'est la thèse. Le sujet qu'elle a choisi est ambitieux, la politique nucléaire européenne. En parallèle, elle prépare le concours d'avocats de l'an prochain. Xinning envisage de rentrer en Chine au final, pour servir son pays et surtout faire plaisir à ses parents. Mon métier de rêve, ce sera de travailler en tant que conseiller éthique auprès du gouvernement chinois. Ça, c'est le rêve également de mon papa aussi. Sinon, il y a ma maman qui m'a suggéré d'être avocate en France ou en Chine. Donc c'est un choix à faire à l'avenir. Comme je suis enfant unique, il y a tous mes parents qui sont en Chine. Donc c'est bien de rentrer en Chine pour l'occuper et ne pas rester tout seul en France et laisser les parents tout seuls en Chine. L'influence de sa famille ne se cantonne pas aux études. Même côté cœur, la vie de ses parents compte. Ce n'est pas que je n'aime pas. J'ai du mal de me mettre en couple avec un Français français. Parce que c'est la culture qui est différente. Aussi, je viens d'une famille assez traditionnelle. Je sais que même si j'aime bien, mes parents ne vont pas accepter. Donc je me limite aux Français asiatiques. Voilà, Français asiatiques ou chinois ou coréen, japonais, tout en asiatique. C'est ici, dans le 14e arrondissement de Paris, que Sinin vit depuis qu'elle est arrivée. Au fil du temps, c'est devenu son cocon. Elle a aménagé et décoré à son cou. « Bienvenue chez moi, c'est un petit studio, super mignon. À la base, il n'y avait rien. Et tous les meubles, c'est moi qui ai remonté. » Disséminer ça et là, les photos de ses proches qui lui manquent. « Pour la Chine, je viens d'une ville qui s'appelle Shuchang. C'est une ville au cœur de la Chine. C'est au sud de Pékin. Au sud de Pékin, 5 côtes d'EGV, à peu près. Et assez loin de la mer. Une fois, j'ai mis 33 heures pour aller au bord de la mer, dans une ville sud-est de la Chine. Comme Xinning, 35 000 étudiants chinois choisissent chaque année d'étudier en France.